La récente sortie de Samir Eto'o qui a créé une grosse polémique au Cameroun ne serait pas du simple hasard. Le président de la Fédération Camerounaise de Football aurait eu des arguments très solides avant d'attaquer les joueurs dans le vestiaire. A ce qu'il paraît, il y aurait eu une violente altercation entre deux cartes de l'effectif de Régobar Song. Selon une source de nos confrères de Actu Cameroun, c'était très tendu entre N'Gade et Zambo Anguissa après la rencontre face au Bouroudi. Une bagarre est donc soulevée au sein de la tanière. Ce qui expliquerait un peu la colère de Samir Eto'o. Ces gars croient qu'ils sont en vacances à l'équipe nationale. Le message du président Samir Eto'o est clair, sans ambiguïté et d'une limpidité ne saisissante que celui qui ne veut pas mouiller le maillot ne vient plus. Personnellement, je pense que Samir a même utilisé beaucoup d'euphémisme. Il a même été tout trop tendre. Il y a des gens qu'il faut exclure de cette équipe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une altercation violente entre N'Gade et Anguissa? Cela indique une source proche de la Fédération Camerounaise de football à Actu Cameroun. Des propos confirmés par l'ancien lion indomptable Bernard Choutang sur Najat TV. On vous parle de quelque chose qui est profond. Pourquoi Samuel Eto'o le dit? C'est parce qu'il sait que ce que nous a vraiment mis hors jeu en 2010, c'était une affaire de clan. Il se rend compte qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent faire les mêmes choses. Ah, je préfère jouer avec un tel ou avec un autre, informe l'ancien lion indomptable. Le président de la Fédération Camerounaise de football prend la parole. C'est pour dire à ces personnes que je n'accepterai pas cela dans mon équipe. Moi, j'aurais été heureux en tant que joueur d'avoir un président qui tient ce discours. Je ne cite pas les noms, mais il y a deux ou trois joueurs qui pensent que l'équipe nationale, C'est pour eux qu'ils peuvent tout se permettre. Le président de la Fédération, au moment où il parle, il se voit en tant que joueur. Quand il dit « je », il a raison. Il s'est battu pour être à cette place. Il faut arrêter de jouer avec les mots. Au Cameroun, le changement fait peur. Ces joueurs savent que ce discours, c'est ce qu'il était important en ce moment, ajoute-t-il. Actuellement, chers amis téléspectateurs, c'est très tendu au sein de la tanière entre Samuel Eto'o et ses joueurs.